Monsieur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors le secteur agricole suscite beaucoup d'espoir pour une relance de l'économie, notamment l'industrie agroalimentaire. Comment valoriser tout ce potentiel existant aujourd'hui dans notre pays, au-delà d'une stratégie, d'une vision, il faut une application, une mise en vie, une œuvre, des textes ? Il faut agir. Le temps, c'est de l'argent. Absolument, le temps c'est de l'argent, d'autant plus que le secteur de l'agriculture a un potentiel de croissance très important. à la fois le secteur lui-même, c'est-à-dire le secteur de la production agricole, mais le secteur de l'amont et de l'aval qui sont liés au secteur de l'agriculture. Donc la dynamique du secteur de l'agriculture va entraîner avec elle la dynamique de l'ensemble des industries, des services à l'amont de l'agriculture, notamment tout ce qui est production et commercialisation d'intrants d'équipements agricoles, si aussi les services agricoles qui sont autour des exploitations et l'industrie de l'aval de transformation qui a tout intérêt, donc justement, à se tourner vers le secteur de l'agriculture pour une intégration plus importante et donc plus une autonomisation, certaines autonomisations par rapport au marché mondial qui, on le voit aujourd'hui, les soumets donc à cette variabilité des prix comme on le constate aujourd'hui sur le marché international. Donc oui, le secteur agricole est un secteur qui a beaucoup de potentiel, qui a un potentiel de croissance qui n'attend qu'à être exploré et valorisé. Et je pense que les 20 dernières années, il a connu une dynamique positive très importante qu'il s'agit aujourd'hui de consolider, de renforcer et de lui donner plus d'énergie pour entamer le 21e siècle sur de nouvelles bases. Mais pour agir au niveau de l'amant, c'est-à-dire au niveau de la production, quels sont les secteurs prioritaires dans lesquels il faut impérativement aujourd'hui investir et investir en masse pour aller vers la transformation parce qu'il faut des quantités pour à la fois répondre à la demande du marché et pour la transformation agroalimentaire. Écoutez, l'agriculture algérienne est une agriculture qui est très variée, qui produit beaucoup de biens agricoles. On doit aller sur toutes les filières, d'autant plus que nous avons une demande qui est en pleine croissance et qui ne cessera d'augmenter. Les secteurs, par contre, sur lesquels il faut que l'État mette le paquet parce que les secteurs ne se valent pas et ont des dynamiques différentes. Par exemple, si je parle de la filière fruits et légumes, c'est une filière qui a une dynamique privée, qui est portée par les investissements privés et qui croient à un rythme considérable. Le rôle de l'État pour cette filière, c'est de déverrouiller l'accès à certains facteurs de production comme le foncier et l'eau, permettre une meilleure régulation des marchés, etc. En termes d'investissement, c'est un investissement privé qui n'a pas besoin d'une grosse implication de la part de l'État. Certaines filières, par contre, comme les filières céréales, filières lait, c'est des filières qui font face à des contraintes structurelles importantes qui nécessitent encore un investissement et un engagement de la part de l'État qui est considérable. Sur ces filières-là, il faudrait que l'État mette le paquet en termes d'investissement dans les infrastructures mais aussi en termes d'accompagnement des producteurs pour faire les investissements à la ferme qui se doit, pour permettre une évolution des structures de production qui, au final, permettrait aux exploitations agricoles de gagner en productivité et être au rendez-vous de la production. Mais en termes d'accompagnement, que faut-il ? Il faudrait revenir au principe de coopérative agricole ? Pas nécessairement. Les coopératives agricoles ne sont pas nécessairement la palacée de tous les problèmes. Les coopératives, il faudrait qu'on s'entende sur le sens de la coopérative. Les coopératives sont des collectifs que les agriculteurs engagent, créent eux-mêmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui les agriculteurs ne sentent pas le besoin de se mettre ensemble pour dépasser un certain nombre de problèmes auxquels ils font face et qu'ils ne peuvent pas prendre en charge seuls, il ne faut pas les forcer. Il faut juste créer les conditions pour que les coopératives soient, qu'on puisse les créer facilement, qu'on puisse les gérer facilement et qu'on puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités que l'État accorde pour ce type d'organisation. Mais sinon, le développement de l'agriculture peut aussi se faire par les exploitations privées, qu'elles soient des exploitations familiales, qu'elles soient des exploitations entrepreneuriales, tout en laissant la possibilité aux petits et aux agriculteurs de taille moyenne de s'organiser dans le cadre de coopératives, s'ils le souhaitent. Et l'État peut mettre en place un certain nombre d'incitations, notamment fiscales, notamment facilité d'accès au financement, quand ils se mettent ensemble. Mais ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas une voie qui est obligatoire pour le développement. C'est une piste pour les agriculteurs qui, aujourd'hui, ont des difficultés d'accès à certains intrants seuls parce qu'ils sont éloignés. En se mettant ensemble, ils peuvent mutualiser le transport, ils peuvent mutualiser les achats auprès des fournisseurs et mieux négocier les prix. C'est aussi... La coopérative peut être une solution pour certains nombres de problèmes de mise en marché, de vente, de commercialisation. Lorsque les agriculteurs sont trop petits, ils n'ont pas les moyens de vendre. Ils peuvent donc créer une coopérative de commercialisation. Mais là encore, ça vient d'un besoin des agriculteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de les obliger de s'organiser. L'État doit juste créer les conditions pour faciliter cette forme d'organisation. Mais sur les questions liées, justement, à la matière première, leur importation, leur disponibilité, leur accessibilité pour les agriculteurs et à la fois les éleveurs, est-ce qu'il faudrait, bien sûr, adapter aujourd'hui la fiscalité en fonction des besoins qui sont exprimés pour éviter de commettre des erreurs, comme par exemple la taxe qui a été imposée, bien sûr, aux matières premières, liée, bien sûr, à la nourriture du chèvre tel, qui a fait flamber les prix un peu de certaines viandes, comme la viande blanche, par exemple. Absolument. Il y a une question importante derrière votre question, c'est notre maîtrise un peu des filières et de la formation des prix. Lorsqu'on maîtrise la formation des prix agricoles dans les filières de l'amont à l'aval, on sait, lorsqu'on agit sur une taxe qui se trouve à l'amont, les répercussions de cette taxe sur l'ensemble de la filière et sur la formation des prix. D'où la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif avec tous les acteurs. D'où la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif, mais d'où la nécessité aussi d'engager des recherches qui permettent une meilleure connaissance des filières et surtout de la formation des prix dans ces filières. Donc oui, partout dans le monde, la question de la fiscalité agricole et des intrants agricoles est une question sensible. Et donc, on ne peut pas improviser la fiscalité agricole et la fiscalité des intrants agricoles. Ça mérite une meilleure réflexion avant de les mettre en place. Et des scénarios et des modèles pour permettre de voir leurs répercussions potentielles avant de les engager. Après, il faut aussi une certaine flexibilité. Question d'essayer et de se rétracter quand il est nécessaire de le faire. Mais en tout cas, quelque chose est sûr, c'est que nous n'avons pas une bonne maîtrise de mécanismes de formation des prix sur les filières agricoles. C'est un grand blanc, c'est un trou dans notre système de pilotage du secteur agricole. Si on ne comble pas ça, on ne sera pas là où il faut agir pour avoir le meilleur effet sur les filières agricoles. Mais il faut, à l'avenir, pour éviter bien sûr ce type d'erreur, aller vers des discussions et des concertations avec bien sûr les professionnels du métier pour éviter bien sûr d'agir en pompier et prendre des mesures alternatives à la dernière minute pour bien sûr empêcher la déstabilisation du marché. Entièrement d'accord, les politiques agricoles d'une manière générale doivent être pensées en concertation avec les acteurs. Le développement agricole est avant tout l'affaire des agriculteurs et des opérateurs économiques de l'Amont et de l'Aval. Ce n'est pas l'affaire de l'État. L'État est là pour orienter, accompagner. Et donc lorsqu'il met en place des politiques pour justement promouvoir le développement du secteur agricole, il faudrait que ça se fasse avec les acteurs eux-mêmes pour voir quelles sont leurs priorités, quels sont leurs choix, quel type d'aide ils ont besoin de la part de l'État et aussi discuter d'une manière franche quel est l'intérêt public et où se trouvent justement les maillons ou les leviers de croissance qu'il faut valoriser ensemble. Alors l'investissement dans le secteur agricole sera largement débattu demain lors d'une conférence nationale de haut niveau où tous les partenaires seront associés. C'est important d'aborder cette question, l'investissement dans le domaine agricole avec les potentialités existantes dans la conjoncture actuelle ? Absolument. Il n'y a pas de développement agricole sans investissement. L'investissement est le principal levier de la croissance agricole. C'est grâce à l'investissement qu'on change les process de production, qu'on introduit des innovations, qu'on va vers de nouvelles terres. Et donc l'investissement est le cœur du développement agricole. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par investissement dans le secteur agricole ? C'est par rapport à la production ou par rapport à la transformation industrielle ? C'est par rapport à l'ensemble du système. L'agriculture, aujourd'hui, on ne peut pas la considérer dans une vision limitée uniquement à l'exploitation agricole. L'exploitation agricole est au cœur du complexe agro-industriel, au système agro-industriel, mais elle ne constitue qu'une composante. Toutes les activités de l'amont de l'exploitation agricole sont nécessaires à accompagner et l'investissement concernent l'amont, l'exploitation agricole et l'aval. Mais jusque-là, on ne produit pas en masse et en quantité. Que faut-il faire ? Non, on produit... Pour la transformation. On produit assez. On produit en masse. Automate industrielle, on a perdu un peu des parts de marché qu'on est en train graduellement de récupérer. Non, justement, par rapport à la filière automate industrielle, je pense que les dernières années ont été... On a fait beaucoup de progrès sur cette filière. Il y a eu une déperdition les débuts des années 2000. À partir de 2012-2013, il y a eu un regain d'intérêt grâce à la politique de contractualisation et d'intégration des filières qui a été mise en place. Et il y a eu une reprise de la production assez considérable. Peut-être ces deux dernières années, il y a quelques petits problèmes, mais on sait comment faire, comment redévelopper cette filière. D'ailleurs, les mécanismes sont relativement maîtrisés. Nous avons fait des recherches nous-mêmes au niveau de l'UNSA sur cette filière et les gains de productivité sur la filière qui ont été enregistrés au début des années 2010 sont considérables. Ça nous montre que c'est faisable, que les rendements ont été augmentés considérablement. Beaucoup de progrès techniques ont été introduits dans la filière et l'intégration a commencé à s'opérer. Je pense que cette filière a de bons jours si l'État développe une vision claire par rapport à cette filière. D'ailleurs, ce modèle peut être une fois étudié, analysé, puis à généraliser. Calqué sur d'autres filières. Calqué ou adapté à d'autres filières qui sont aujourd'hui excédentaires. Comme la pomme de terre. Exactement, comme la pomme de terre, comme certains fruits, par exemple, les abricots. l'Algérie a un potentiel énorme pour la production d'abricots, donc on a un potentiel de transformation, de production de jus de confiture. Il y a des niches comme ça, des petites filières sur lesquelles on peut mettre le paquet pour développer l'industrie de transformation pour à la fois le marché national, mais aussi pour l'exportation. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, professeur Daoudi, reprendre certaines filières, les encourager, les conforter, ou développer d'autres parallèlement, comme par exemple l'industrie de la transformation de la pomme de terre ? Les deux, il n'y a pas l'un ou l'autre. Vous avez un excédent de production. Exactement, il n'y a pas l'un ou l'autre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, dans le secteur agricole, l'émergence d'opérateurs privés qui sont potentiels, qui sont innovants. Ceux-là, il faut leur donner la main et les laisser faire des choix. Leurs choix sont souvent des choix pertinents parce qu'ils sont façonnés par la rationalité économique. L'État doit accompagner ces choix. Sur certaines filières vers lesquelles les opérateurs privés ne vont pas, l'État doit créer les incitations qu'il faut. L'État ne peut pas agir directement, mais doit créer les incitations qu'il faut pour inciter les opérateurs privés à aller vers ces filières. Et je pense aux céréales et aux les, que je considère comme étant les piliers de la sécurité alimentaire. Mais il faut de la stabilité, la confiance à la fois ? Absolument. L'investissement sans confiance ne marche pas. La confiance est la clé de l'investissement. Et donc, il faut effectivement instaurer la confiance. Je donne un élément juste par rapport à la confiance. Aujourd'hui, on constate que les agriculteurs sont hésitants à engager des investissements parce qu'ils voient s'effondrer le pouvoir d'achat des consommateurs. Il n'y a pas de visibilité pour l'année prochaine et l'année d'après. L'État doit agir sur le pouvoir d'achat absolument. Sinon, il va y avoir un ralentissement de l'investissement. L'État peut agir en augmentant le pouvoir d'achat des consommateurs. Ça redynamise l'économie nationale. Ça incite les producteurs à investir dans la production. Mais là, on a l'impression que l'effondrement du pouvoir d'achat risque de freiner la réduction. Et c'est la consommation qui crée, bien sûr, la croissance. Valorisation du potentiel. Le Sud, véritable joyau, c'est la valeur ajoutée qui réside dans cette région de notre pays. Certains agronomes disent qu'à moyen terme, c'est le Sud qui va nourrir le Nord. À titre d'exemple, en très peu de temps, nous avons vu cette transformation qui s'est opérée au niveau de certaines localités du Sud. Vous avez Biscra qui est devenu carrément le potager de l'Algérie. Moi, honnêtement, j'aime pas opposition Nord-Sud parce que je pense que l'Algérie a besoin de toutes ces régions pour nourrir le pays. Les défis sont tellement importants. Et donc, oui, le Sud représente, bien sûr, une partie qu'il faut développer et une partie de notre secteur agricole sur laquelle il y a beaucoup d'espoir mais qui nécessite quand même mieux réflexion. Beaucoup de capacités d'investissement sont dans cette région. Il faut aller, il faut investir. Par contre, ne jamais oublier le potentiel du Nord. Et là, nous avons aussi des gains de productivité qui ne sont pas négligeables, qu'il faut gagner. Et ça, c'est le progrès technique qui nous permettra de progresser sur ces filières. Et le modèle qu'il faut, de mon point de vue, suivre, c'est le modèle hollandais qui est un petit pays avec des ressources limitées qui, aujourd'hui, a un secteur agricole qui, certes, ne pèse pas beaucoup dans le PIB du pays parce que c'est un grand pays, mais qui est l'un des secteurs agricoles les plus performants au monde. Alors, professeur Ali Daoudi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette industrie, cet investissement dans le domaine agricole. en amont, quels sont les filières à forte potentiel qu'il faudrait absolument encourager aujourd'hui ? Soutenir et accompagner. L'approche de l'investissement peut avoir deux grands modèles qui existent. Soit on est dans une approche de soutenir l'investissement pour, dans une logique de substitution aux importations, ça semble être le cas aujourd'hui. Donc, investir sur les filières pour lesquelles nous avons une grande dépendance du marché mondial pour produire localement ce que nous importons. Il y a aussi une autre approche qui a été adoptée les années 2000 qui était de produire les choses pour lesquelles nous avons des avantages comparatifs et dégager des excédents qui seraient exportables pour équilibrer la balance agricole. Mais on ne sera jamais un pays céréalier ? On ne sera pas un pays céréalier, mais on ne sera pas non plus un pays de production de sucre, on ne sera pas non plus un pays pour produire. Par contre, on peut, pour certains produits stratégiques comme les céréales, mettre le paquet et admettre que l'État soutienne et produit même à perte une partie des céréales. Mais pour les autres productions, on n'est pas censé aller sur ce choix. Donc, juste pour revenir aux deux modèles, les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de choix d'aller vers les filières d'exportation, les productions pour lesquelles nous avons des avantages comparatifs, le choix de cette option, c'est que ça nous permet d'avoir une efficacité économique importante, une valorisation de nos ressources la plus optimale possible. Ça nous soumet par contre à la vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial. Si on exporte des biens de consommation secondaire et si sur le marché mondial les biens de consommation stratégique pour lesquels nous sommes dépendants, leur prix augmente ou les disponibilités sont rares, on se retrouve presque dans la même situation. Donc, on reste vulnérable même si nous avons une balance agricole équilibrée. Le modèle de substitution des importations a l'avantage de garantir l'approvisionnement du marché en biens stratégiques. Par contre, l'inconvénient de ce modèle c'est qu'on perd en efficacité économique. Et donc, la raison suppose qu'on choisisse un modèle entre les deux. C'est-à-dire, pour certaines filières, notamment les céréales, l'État peut se fixer comme objectif de produire 80-90% de nos besoins en céréales localement quitte à les soutenir, quitte à soutenir la production et ne pas laisser le libre cours au marché. Par contre, pour les autres productions, il vaut mieux laisser faire le marché et aller vers des productions qui valorisent nos ressources rares. Le mot-clé qu'on ne doit pas oublier en Algérie, c'est la rareté des ressources. Nous sommes un pays aride où l'eau est une ressource très rare et aussi les autres ressources qui sont nécessaires pour la production agricole, notamment les introns, les engrais, etc. Les engrais que nous utilisons, ils ont en grande partie une origine de pétrochimique. Le pétrole n'est pas une ressource durable. Et donc, il faut aussi réduire la dépendance de notre agriculture, de l'hydrocarbure et de cette ressource hydrique qui est aujourd'hui pluviale et qui est soumise à la variabilité climatique, notamment dans le cadre des changements climatiques, mais qui est aussi soumise à la surexploitation des ressources hydriques souterraines qui nous mettent dans une situation très très fréquaire. Donc, il faudrait que ces ressources rares, qu'on les utilise de la manière la plus optimale. Le progrès technique nous laisse beaucoup d'espoir, mais ce progrès technique, il faudrait d'abord commencer par le maîtriser pour préparer la culture de demain. Mais est-ce que le manque de pluviométrie pourrait compromettre aujourd'hui cette dynamique agricole en termes, bien sûr, de productivité ? Écoutez, l'agriculture algérienne, notamment les filières pluviales qui représentent l'essentiel de la culture algérienne, sont trop dépendantes de la pluviométrie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Bah, écoutez... Le goutte à goutte, on en parle depuis des années, on ne l'a pas totalement réalisé, on parlait de 2 millions d'états, on est à peine à 600 000 hectares. C'est pas que le goutte... En 2007 déjà, on parlait de 2 millions d'états. Oui, il n'y a pas que le goutte à goutte. Aujourd'hui, maîtriser l'irrigation est un impératif, mais il y a aussi de nouvelles techniques. L'irrigation de précision, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles techniques aujourd'hui qui permettent de donner à la plante uniquement les quantités dont elle a besoin et ça permet d'augmenter l'efficacité, l'efficience hydraulique des systèmes d'irrigation. Donc, le progrès technique avance très vite. On peut réduire les quantités d'eau utilisées et donc étendre les superficies irriguées. Mais tout ce qui concerne le système pluvial, l'agriculture pluviale qui est la plus dominante en Algérie, là, il faut faire d'autres types d'investissements, notamment dans le matériel génétique, produire du matériel génétique adapté aux conditions de stress hydrique, produire des itinéraires techniques qui permettent de cultiver dans des conditions de stress hydrique. Donc, il faut renouveler complètement nos connaissances agronomiques, les adapter aux terroirs de production agricole et ça, c'est ce que j'appelle moi les investissements du futur. L'État doit investir dans la recherche agronomique pour préparer justement les connaissances et les itinéraires techniques qui permettront de produire dans des conditions de rareté. En clair, associer l'université et les centres de formation. Associer l'université et les centres de recherche et les centres de formation dans l'effort de développement de l'agriculture. L'agriculture de demain sera technique ou elle ne sera pas. Aujourd'hui, il y a une révolution numérique qui se fait, cette révolution numérique permet d'introduire de l'efficacité dans l'utilisation de ressources. C'est autour de ça qu'il va falloir investir. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la DGRS2T aujourd'hui qui accompagnent les centres universitaires et les universités pour justement développer leurs capacités de recherche. C'est bien, ce n'est pas suffisant, il faut encore investir dans la recherche et la recherche orientée vers le développement. Il y a aussi la préservation et la valorisation des productions à Hong Kong par les signes distinctifs de qualité liée à l'origine et la labellisation. Ça, c'est important aussi. On ne peut pas investir les marchés internationaux si on n'a pas labellisé nos produits, si on ne connaît pas leur identité, leur ADN. C'est le même principe que le passeport des citoyens, c'est-à-dire connaître votre filiation, connaître la filiation du produit. C'est une sorte de passeport. La qualité est un élément important pour accéder au marché mondial aujourd'hui. et pour faire valoir cette qualité, il faut de la traçabilité, il faut de la labellisation, il faut la certification. Tout ça, ce sont des dispositifs qu'on doit maîtriser si on veut pénétrer les marchés internationaux. Il est nécessaire. D'ailleurs, moi, je vais au-delà. La question de la traçabilité des produits agricoles, la question de la certification, on ne doit pas la réserver uniquement au marché international. L'enjeu de santé publique nous impose aussi d'imposer cette question de certification, de traçabilité, de respect des normes sanitaires dans le secteur agricole, y compris pour le marché national. Et donc, oui, ça fait partie des dimensions sur lesquelles l'investissement de l'État doit se faire en priorité. Et l'accompagnement, à la fois réglementaire, mais aussi l'accompagnement en termes de création de ces organes de contrôle, de ces organes de certification, l'appui à l'émergence de laboratoires privés, d'analyses et de certifications, tout ça, il y a tout un travail à faire dans ce sens. Pour revenir à votre question sur la qualité et sur une partie de l'agriculture algérienne, notamment dans les zones fragiles, dans les zones de montagne, dans certaines parties des zones typiques, dans les oasis, une partie de la solution de ces zones-là pour cette agriculture qui n'est pas intensifiable dans le sens classique du terme, une partie, c'est justement la voie et les circuits de la qualité. Mais ces circuits de la qualité se construisent, comme on vient de le dire, à travers l'ensemble de ce dispositif de certification, de contrôle et de respect des normes. Et sans ces dispositifs, la notion de qualité, même si elle est réelle, elle est palpable, on ne peut pas la faire valoir sur le marché. Mais on a vu, bien sûr, pendant cette crise sanitaire qu'on est en train de subir encore puisqu'elle n'est pas encore définitivement maîtrisée. Il y a eu une forte résilience face à cette crise sanitaire par rapport au secteur de l'agriculture. Est-ce qu'il faudrait maintenir cette dynamique ? Puisqu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les déclarations du ministre, on a des objections, on a bien sûr des prévisions également. Par exemple, comme pour les céréales, c'est d'augmenter aujourd'hui les rendements à moyen terme, de passer de 60 millions de quintaux à 71 millions de quintaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a des potentialités ? Il va falloir soutenir davantage les céréales et culteurs. La surface n'est pas aussi très importante. Et avec le manque de puits augmentés, ça pourrait être difficile. La céréale et culture, moi, je considère, quoi qu'on en fasse, ce n'est jamais assez. Donc, s'il faut mettre le paquet et l'État est en train de mettre le paquet, il faut le faire. On met le paquet pour l'importation, on importe pour l'équivalent de 1,5 milliard de dollars. Tout à fait. Eh bien, justement, il faut réfléchir à mettre cet argent dans la filière nationale. Si on met chaque année 500 millions de dollars dans la promotion de la céréale et culture en Algérie, au bout de quelques années, on peut augmenter considérablement les rendements. Et je suis convaincu que la marge de progression existe pour, justement, améliorer la productivité dans la filière céréale. Et les exemples ne manquent pas. Nous avons des wilayas qui ont... On importe pour 10 milliards de dollars, si ce n'est plus. Oui, on importe. C'est énorme. On importe. Donc, on est dépendant de l'extérieur. Ça, je pense que c'est un élément structurel. On continuera d'importer. Parce que la demande augmente au moins chaque année de 2%. Mais il faudrait commencer aussi à développer les semences parce qu'on importe les semences. La quasi-totalité des semences sont importées. Non, pas pour les céréales. Pas pour les céréales, pas pour la pente de terre, mais on importe la quasi-totalité. Pour les cultures maraîchères, effectivement, on importe beaucoup. Et donc, oui, bien sûr qu'il faut maîtriser ces aspects-là. Mais je reviens à la question de la filière céréale et son appui. La filière céréale a besoin aujourd'hui d'un plan Marshall. On a besoin d'un plan Marshall qui permet de prendre la filière dans sa globalité. À la fois en termes de production de matériel végétal, c'est-à-dire la filière semences, la redynamiser, engager la recherche pour produire de nouvelles variétés adaptées au stress hydrique, etc. C'est impératif de mettre le paquet sur ça. Aussi, accompagner les exploitations céréalières à faire leur mieux, à se transformer sur le plan structurel, à augmenter leur taille pour permettre l'émergence des exploitations modernes de taille moyenne capables d'introduire la mécanisation, capables d'introduire le progrès technique. Et aussi, organiser l'ensemble des segments d'accompagnement des exploitations agricoles en termes de machinisme agricole, en termes de machinisme à l'amont et à l'aval, notamment la partie logistique, post-récolte, etc. C'est impératif d'avoir un plan Marshall pour la filière céréale en Algérie. Même principe pour la poudre de lait ? Le lait ? Le lait, c'est un élément important de la consommation. Moi, je ne le considère pas comme un... On peut évoluer. On peut consommer moins. On n'est pas tenu de consommer autant de lait. Si on regarde dans la région maghrébine, le niveau de consommation, on a un niveau de consommation qui est élevé. Et surtout que la qualité du lait qu'on consomme n'est pas très importante. Si on augmente la qualité du lait qu'on consomme et on réduit un peu la quantité, je pense que la santé publique se portera mieux et que, bien sûr, c'est une filière qui reste à développer. Il y a aussi... On importe énormément de poudre de lait, 1,3 milliard. Oui, mais il y a une marge aussi de progression sur cette filière, à la fois dans la production nationale de lait cru, mais aussi en réduisant la consommation de ce produit. Alors, on met en place aujourd'hui l'Office du Sud, bien sûr, en remplacement, en substitution à ce qui était le ministère délégué à l'agriculture saharienne. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement l'élaboration d'une cartographie agricole et des pôles de production selon la vocation spécifique de chaque région, le potentiel existant dans chaque région ? Vous avez Omboré qui pourrait devenir, par exemple, un bassin laitier. Rengla, la céréale et culture. Tout à fait. Regardez-le. Les scraladates. Les vocations agricoles des territoires sont déterminées par plein de paramètres, des paramètres naturels, mais aussi par les investissements et l'engagement des acteurs. Les acteurs peuvent créer des vocations. Qui aurait pensé que Biscra deviendrait, aurait ou gagnerait une vocation maraîchère alors que c'était, avait une vocation finisicole, enfin production de date ? Donc vous voyez que la vocation des territoires peut aussi être créée par les acteurs. La concentration de la production agricole dans des territoires a des avantages. Et la théorie économique nous montre que la concentration d'une production dans une zone permet l'émergence de compétences, permet l'installation d'infrastructures qui permet de créer une compétitivité systémique favorable au développement des filières. Mais si on réfléchit bien, est-ce que nous avons intérêt dans un pays aussi grand à avoir une spécialisation territoriale ? La crise du Covid nous montre qu'il faut aller vers des systèmes alimentaires territoriaux qui soient le plus diversifiés possible pour assurer la sécurité alimentaire des différentes régions du pays, notamment des centres urbains. Donc ça mérite débat, cette question de spécialisation territoriale. Alors vous avez cette question de l'auditeur à quand une agriculture concourante avec une stratégie basée sur le potentiel des terrains rares ? Je ne comprends pas très bien la question. Les terres rares, si j'ai bien compris, les terres rares, ce sont des produits qu'on utilise pour l'industrie et ça n'a pas de lien avec l'agriculture. Je n'ai pas très bien saisi la question. Mais en tout cas, l'Algérie a un potentiel agricole qui est aujourd'hui limité. Ce potentiel peut être valorisé par le progrès technique. Le foncier aujourd'hui, votre problème, alors que nous avons en terrain un pays très vaste, un pays continent. Tout le monde le dit matin, soirée, après-midi. Un pays continent, mais pas nécessairement un pays continent pour l'agriculture. Ce n'est pas un continent agricole, si vous voulez. Terre arabe, c'est un peu plus de 8 millions de hectares. Exactement. Et puis nous avons aussi toute la partie pastoral, la partie stypique, et sur laquelle il faut aussi se pencher, développer des modèles, la concession pastoral. En dégradation actuellement. Absolument. Développer un système de concession pastoral pour permettre le développement d'un élevage moderne qui permet de satisfaire les besoins de l'Algérie en viande en recourant le moins possible à l'importation de forages. Alors justement, la steppe, comment la protéger aujourd'hui ? Puisque c'est la ceinture un peu qui protège pratiquement le nord. La protection de la steppe se fait à travers plusieurs mécanismes. Mais ils sont défaillants aujourd'hui parce qu'on parle d'une dégradation avancée. Tout à fait. Le principal mécanisme à travers lequel on voudrait repenser le développement de la steppe, c'est repenser l'utilisation des parcours. Quel usage des parcours nous devons promouvoir dans le futur ? Et moi, je suis convaincu que l'une des options qu'il ne faut pas écarter, c'est l'option des concessions pastorales. C'est-à-dire donner des concessions à des éleveurs, des agropasteurs qui les accompagnent à développer des modèles de conservation, restauration des parcours et aussi d'utilisation durable de ces parcours. Il y a moyen de développer une filière ovine, moderne, performante qui satisferait aux besoins de l'Algérie en viande et qui pourrait devenir une filière exportatrice juste en repensant un nouveau modèle d'exploitation des parcours typiques. Le potentiel est grand, le progrès technique permet aussi de faire avancer la production. Moi, je suis très optimiste si les bons choix sont pris, s'il y a libéralisation de l'action et tout en l'encadrant, je pense qu'il y a des perspectives intéressantes pour la filière ovine dans les zones typiques. Et préserver certaines races qui sont en voie de disparition comme par exemple Parasel Hamara. Alors, vous parlez aujourd'hui bien sûr de ces aspects-là. Est-ce que vous avez cet commentaire de l'auditeur qui vous dit le principe fondamental est de se défaire du syndrome hollandais et arriver à développer une économie alternative ? Tout à fait. Écoutez, le syndrome hollandais c'est que c'est des pays qui, confortés par une rente naturelle, le pétrole, laissent croire qu'on est à l'abri du besoin, à l'abri de l'effort et donc on n'a pas besoin de faire les investissements et l'effort qu'il faut. Bien sûr que l'agriculture peut être l'un des piliers de l'économie. Elle l'est déjà. Elle pèse 10 à 12% du PIB. Il y a moyen d'augmenter la part de l'agriculture dans le PIB encore plus. Il y a moyen de faire de l'agriculture une des locomotives de la croissance, une des locomotives de la création d'emplois. Mais ça, ça nécessite une vision, ça nécessite une ingénierie politique qui permet de mettre en cohérence, en adéquation beaucoup d'éléments. Parce qu'il ne faut pas croire que le développement c'est juste une affaire de décision. Le développement c'est une affaire d'une batterie de mécanismes qui au final incite les acteurs directs, qui sont les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et les commerçants à adopter un certain nombre de comportements qui vont dans le sens de l'efficacité de l'intérêt collectif. Alors dans deux jours, on s'oriente vers un mois de forte consommation avec bien sûr le mois sacré du ramadan. C'est un mois de consommation par excellence. Vous avez cette question de l'auditeur qui nous dit n'est-il pas opportun de faire un travail de fond à long terme pour l'adaptation du régime alimentaire des Algériens en adéquation avec notre production agricole ? Puisque c'est une réalité nous consommons du plaid tendre aujourd'hui on fait la chaîne pour avoir de la farine alors qu'on est un pays bien sûr d'or de l'orge on produit de l'orge on consommait de l'orge par le passé. La galette avec de l'orge. La question est très pertinente c'est la question du modèle de consommation elle est centrale aujourd'hui on ne maîtrise pas nos besoins pour l'ensemble des biens alimentaires qu'on produit et qu'on consomme on ne connait pas les besoins exacts pour certaines orientations ou tendances de consommation qui sont en train de s'installer elles ont des effets sur la santé publique qui ne sont pas nécessairement efficaces au contraire elles sont très mauvaises et donc oui il faut repenser le modèle de consommation il faut réorienter les consommations à travers l'éducation à travers la communication mais aussi à travers les prix et la politique de prix et la politique d'incitation aujourd'hui ce qui fait que les Algériens consomment beaucoup de blé la farine c'est le soutien à la baguette fabriquée à base de farine si on change cette subvention la semoule soutenue si on change c'est pas la semoule qui est soutenue c'est la baguette de 250 grammes faite à base de farine qui est soutenue et c'est ça ce qu'il faut peut-être modifier un peu le même principe pour le lait puisque nous sommes le seul pays de la région qui est surconsommant la poudre de lait alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit l'Algérie était le grenier de toute l'Europe en matière de céréales le béton a aveillé nos terres agricoles où va-t-on ainsi est-ce qu'il faudrait d'abord en priorité préserver les terres agricoles oui oui c'est une question ne pas toucher à ces terres agricoles quel que soit c'est une question récurrente effectivement les terres agricoles je le dis souvent c'est un trésor collectif c'est un bien commun c'est un bien commun sécurité qu'il faut qu'on préserve qu'il faut qu'on défendre qu'il faut qu'on protège mais il ne faut pas se leurrer la croissance démographique impose la tendance à l'urbanisation impose une concentration et les besoins qui sont là les besoins en infrastructure les besoins en construction mais il faut raisonner limiter au maximum l'agression des terres agricoles mais pour la consommation est-ce qu'il faudrait trouver des mécanismes directs c'est-à-dire que l'agriculteur vend directement consommateur pour mettre fin bien sûr à ce phénomène de spéculatif que nous connaissons et qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à maîtriser je ne crois pas que ce soit la solution parce que les agriculteurs il faut augmenter les rendements les agriculteurs sont censés produire de grandes quantités ils ne peuvent pas commercialiser chacun son métier l'agriculteur son métier c'est de produire et il y a après les commerçants il faut organiser les filières de commercialisation pour éviter justement ce manque de coordination entre production et consommation et toutes ces questions seront débattues demain lors de la conférence sur bien sûr l'investissement agricole où vous serez bien sûr présent professeur Ali Daoudi merci d'avoir répondu merci à vous et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup pour votre journée au revoir merci merci